alors aujourd'hui on fait la danse du labo enfin bonjour à tous bonjour charlie bonjour caron bonjour à tous alors aujourd'hui c'est la fête parce que qu'est ce qu'on fait on bat en labo ça mérite d'une petite danse et enfin enfin depuis le temps qu'on vous en parle on va aller dans ce fameux labo qui est tout beau tout propre on a tout nettoyé on est prêt mais alors vous allez dans le labo qu'est ce qu'il nous faut pas il nous faut les produits donc du révélateur alors nous on utilise la marque bellini parce qu'elle est écologique révélateur alors un plus deux un plus quatre un plus neuf un plus neuf c'est à dire un plus neuf c'est 100 millilitres de produits de révélateur pour 900 millilitres d'eau voilà et pas une règle de trois parce que caro elle fait des règles de trois et après ça n'est pas les bonnes mesures messieurs alors si je mets 100 millilitres d'eau pour que ma baignoire elle coule combien de temps il faudra alors ici ce qu'il faut aussi surtout là je vous ai pas on vous a parlé du révélateur de quoi mesurer les 100 millilitres voilà donc là c'est simple c'est noté donc on a ici le petit doser 100 millilitres et on rajoute l'eau voilà on rajoute le révélateur dans le grand doser voilà comme ça on fait la pointe avec 900 millilitres d'eau et normalement une eau à 20 degrés mais nous nos robinets sont réglés pour être à 20 degrés donc voilà que ce soit trop froid ni trop chaud après on a besoin du fixateur le fixateur va aussi bien je pense pour les pellicules que pour le papier voilà pareil et là aussi on est sûr alors pour le film on sera sur un plus quatre donc 100 millilitres de produits plus 400 millilitres d'eau et pour le papier on sera à un plus neuf donc 100 millilitres de produits pour un plus neuf c'est pas un plus 19 n'a un plus neuf c'était quoi qui est un plus 19 mais donc c'est toujours ça vous avez un litre d'eau vous divisez par le nombre de portions que vous devez avoir fin de portions on peut parler de portion comme on est à la cuisine donc 100 millilitres d'eau un litre 900 millilitres de produits non 100 millilitres de produits pour 900 millilitres voilà c'était pour voir si elle suivait mais vous allez me dire mais tout ça on le met dans quoi mais dans les bacs oui dans des bacs donc on a trois bacs de couleurs ce qui nous permet de bien différencier ce qui est révélateur bain d'arrêt et fixateur voilà moi je travaille avec le rouge pour le révélateur moi ça sera le rouge pour le fixateur toujours faire autrement que les autres le blanc c'est pour le bain d'arrêt ou simplement de l'eau alors il existe des produits de bain d'arrêt il y en a qui mettent aussi un peu de vinaigre on peut mettre un peu de vinaigre mais moi je vais juste de l'eau ça suffit de laisser deux trois minutes dans l'eau et le fixateur dans le gris voilà je crois qu'on a tout et les petites pinces peut-être oui les petites pinces qui vont nous servir à pas tromper nos doigts dans le dans les produits donc une pour le révélateur une pour le fixateur parce que les mélanger ensemble c'est pas très bon donc le révélateur dans le fixateur c'est pas grave parce que de toute façon même si vous le rincez il y en aura toujours un peu de révélateur encore sur votre papier donc voilà ça les petites pinces et alors le thermomètre qui peut toujours servir c'est pas pour prendre la température de carreaux mais pour prendre la température de l'eau donc voilà il ya aussi un autre truc c'est ce qui est intéressant de savoir c'est vos produits ils sont valables pour un certain nombre de tirages donc le révélateur on sera sur un nombre de tirages de 60 en format 20 30 à peu près parce que ça se compte en mètres carrés mais là je préfère vous parler en photo et si maintenant on fait pas 60 photos est ce qu'on s'est récupéré voilà les produits qu'on a si vous voulez à tout prix développer quelques photos 5 6 photos vous pouvez récupérer votre révélateur dans des cuves qui sont un peu accordéon comme ça je vous montrerai après après vous avoir montré les produits accordéon comme ça ça on peut faire un vide d'air et ça empêche le produit de s'oxyder donc pour le révélateur et pour le fixateur le fixateur il a un rendement d'une quarantaine de photos à fixer après ça c'est foutu pas c'est pas foutu mais vos produits seront seront plus assez performant donc voilà les produits peuvent des fois tâcher donc vaut mieux avoir un petit tablier ou des vieux habitants ouais c'est comme vous voulez pas salir ses nouveaux habitants c'est important allez moi je pense ça on se passe on se voit alors on positionne ses bacs convenablement du rouge au gris ou du gris au rouge tout dépend alors moi ce que j'aime bien de faire c'est de mettre mon révélateur en face de mon bac de révélateur mon fixateur en face de mon bac de fixateur parce que comme ça on évite les erreurs alors ici on est justement pour la révélateur on a donc 100 millilitres de la révélation d'eau on le met d'abord dans le grand bro comme ça on vient mettre l'eau dans le bro et ça mélange en même temps les produits ensemble donc le haut à 20 degrés là on a un robinet thermostatique qui nous permet d'avoir une d'où c'est chic et là donc on rajoute les 900 millilitres d'eau pour arriver à la recette du révélateur puis on verse délicatement le révélateur dans le bac rouge parce que ici c'est le bac rouge qui sera le révélateur enfin avant de faire le fixateur ou bien tout rincer voilà pour pas avoir de résidus de produits dans ces mesurettes faire sa propre faut pas bricoler là on est en pleine recette et là on recommence parce qu'on est sur le même la même recette même dosage 100 millilitres de produits pour 900 millilitres d'eau voilà et c'est du 1 plus 9 c'est bien maintenant c'est fait un règle de trois 100 millilitres de fixe on met le fixe dans son bro et nous 900 millilitres d'eau et comme ça on mélange bien le produit en même temps toujours à 20 degrés on verse délicatement dans le bac gris parce que ça m'est déjà arrivé de le verser comme un bourrin et ça éclabousse partout et il ya du produit partout aller ça m'étonne et du coup là moi je bricole et charlie banan mais tu peux remplir directement d'un poche bah oui on a un long tuyau t'en profiter plutôt que de faire des catastrophes essayer de bouger son bac mais là tu vois je rince c'est pour pouvoir dire voilà c'est ça c'est propre on les met à sécher et on est tranquille voilà et une fois que c'est rincé et que c'est propre on peut enfin remplir d'eau le bain d'arrêt ouais et ton lave qu'un de ouais voilà ça un petit peu d'eau dans le bac de rinçage ou bain d'arrêt et après on remplit notre grand bac d'eau pour le nettoyage final de nos épreuves et comme ça le labo est prêt pour faire des tirages et voilà enfin le labo est prêt on va pouvoir enfin travailler et vous montrer comment on travaille et vous remarquerez quand même que le labo à bas il est quand même lequel nickel prêt pour le travail trop cool trop cool ça va être chouette super vous avez vu dans le labo on n'utilise pas un bac à eau courante parce qu'on utilise des produits écologiques mais il existe des bacs à eau courant des bacs à eau courant comme on travaille avec des produits comme caroline écolo c'est pas en plus pour gaspiller de l'eau donc voilà c'est ce genre de bacs ici qui se présente comme ça on a un petit tuyau d'arrosage aussi faire de la cornemuse c'est pas pour ça comme ça que vous mettez sur votre robinet comme ça l'eau cool l'eau cool et vous permet de rincer vos tirages à l'eau courante mais franchement moi j'ai jamais eu de problème avec ça ça peut être pratique mais c'est du gaspillage comme il y en a aussi qui font ça à l'eau courante dans leur cuve de développement de films moi je préfère faire le système que vous avez pu voir dans la vidéo sur le café nol oui c'est vrai donc voilà et là ben maintenant comme le labo est prêt la semaine prochaine on fait quoi on fait les planches contact on vous explique les planches contact super et merci de nous avoir suivi laisser un pouce et abonnez-vous à notre chaîne youtube à bientôt à bientôt salut caro abonnez-vous à bientôt